Bonjour Les amis, j'ai plusieurs choses à annoncer Déjà, 1. Cette lumière est horrible 2. Je me suis coupé les cheveux, ça se voit pas 3. Bah... 3. Je pars à New York Je sais pas du tout comment annoncer ça Non, du coup je pars à New York Je pars de chez moi dans moins d'une heure J'ai encore plein de trucs à faire Je vais à New York pour la première fois de ma vie Mais ce n'est pas tout Je retourne aux Etats-Unis là où je vivais avant Il faut savoir qu'il y a toute une histoire derrière ce voyage Du coup, je vais en plus vous la raconter Du coup, s'il y en a certains de vous Qui ne me connaissent pas du tout Ou me suivent depuis très récemment Vous devez pas être au courant Mais j'ai vécu aux Etats-Unis avant Quand j'étais plus jeune J'avais fait un échange scolaire quand j'étais au lycée Ça s'était très bien passé J'ai vraiment eu de la chance Parce que tous les gens que j'ai rencontrés là-bas Bah je leur parle encore Du coup, ça va faire 2 ans que je rêve de retourner aux Etats-Unis Ça me manque trop Et les gens là-bas me manquent trop Parce que j'étais réellement trop heureuse là-bas Et évidemment, je n'ai pas pu y aller à cause du Covid En septembre dernier, Biden a annoncé qu'il réouvrait les frontières Et du coup, moi, ni une ni deux C'était genre le jour même où il a annoncé Bah j'ai pris des billets Lorsque je filme ça, nous sommes le 20 septembre Il est 23h21 Aujourd'hui, on a appris que les Etats-Unis Réouvraient les frontières à la France et à l'Union Européenne À partir de début novembre Du coup, je suis en train de prendre mon billet d'avion Pour les Etats-Unis Pour New York Contacte ma banque plus vite ! Je ne savais pas quelle était la date exacte de la réouverture Mais j'ai pris des billets quand même Je me suis dit Tu sais quoi ? Tu n'as rien à perdre Tu fais ça ! Par contre, il faut savoir que quand je vais aux Etats-Unis Je ne vais pas du tout à New York Je vais dans le Michigan Personne ne connaît cet état Si vous ne savez pas où c'est le Michigan C'est dans le nord des Etats-Unis Il y a des grands lacs Si ça parle à quelqu'un Et du coup, initialement Il faut savoir que je fais ce voyage Pour aller dans le Michigan Pas du tout pour aller à New York Mais en gros, pourquoi je me retrouve à New York Une semaine avant ? C'est parce qu'en fait, les billets d'avion Paris-New York était beaucoup moins cher C'est-à-dire que faire Paris-Michigan Ce n'est pas très commun comme trajet Du coup, les billets d'avion sont super chers Alors que Paris-New York, non Et du coup, ça valait plus le coup De prendre un Paris-New York Et un New York East Lansing dans le Michigan C'était beaucoup moins cher Du coup, c'est ce que j'ai fait Et du coup, j'en profite pour rester quelques jours à New York Vu que j'ai toujours voulu visiter la ville Voilà ! Franchement, je suis un peu angoissée aussi Parce qu'il faut savoir que les gens que je vais revoir Je ne les ai pas vus depuis deux ans quand même Et aussi, je suis principalement stressée Parce que je vais quand même aller à New York Qui est une énorme ville Que je n'ai jamais mis un pied Que je ne sais pas comment ça va être là-bas, etc. Et j'y vais vraiment seule Mais bon, en soit, il est temps de faire des expériences Ça va définitivement en être une Bon, il est 9h45 J'ai un quart d'heure pour faire 1000 trucs Bon, il est 10h L'heure où je dois partir Et c'est l'heure où je vais descendre mes poubelles Et aller à Monoprix Je suis en retard C'est pas grave Je viens d'acheter 25€ de bonbons J'ai un quart d'heure de retard Il faut juste que je finisse ma valise Donc, en soit, franchement, ça va Wouh ! J'ai réussi ! Elle fait largement plus de 23kg J'ai même pas envie de savoir comment elle fait Je suis extrêmement malaise de bloguer à l'aéroport Du coup, là, il est midi J'ai enfin fini de check-in Ça a pris une heure Il y avait tellement de queue Et là, du coup, je vais passer la sécurité Et après, on embarque D'ailleurs, je vous ai pas dit J'ai une escale en Islande à Reykjavik Iconique J'ai hâte On est plus à ça près, quoi J'ai juste aucune envie qu'ils perdent mes valises et tout Ça me fait peur Bref Bon, je suis bien arrivée en Islande Je suis à Reykjavik C'est iconique Je crois qu'il va falloir que j'aille passer la douane C'est stressant, sincèrement J'aime pas voyager seule C'est nul Personne me dit si je suis en train de faire une connerie ou pas Bon, moi, je vais y aller Je vais arrêter de faire des bêtises avec ma caméra C'est parti J'aime pas J'aime pas J'aime pas J'aime pas J'ai passé la douane, franchement c'est le moment qui me stresse le plus, genre ils rigolent trop pas, comme ça s'est hyper bien passé, et là j'attends ma valise et après je me casse et je vais voir New York, je suis tellement fatiguée par contre, mais qui qu'à là je suis à New York, je suis officiellement sur le sol américain, je suis à New York, oh my god, il y a une sorte de métro sous moi, bon là du coup j'ai fait la partie facile, j'ai pris les avions, tout était bien, Et là je suis dans l'inconnu, seule, là dites vous il est 18h30, du coup je vais absolument pas aller dormir, je suis à New York pour 6 jours, je crois que je vais profiter de chaque seconde, et pas du tout me reposer dans mon hôtel, moi je sortirai pour manger seule ou quoi, je sais pas, je suis trop contente, genre je vous jure j'ai envie de pleurer, je suis hyper émue, je sais pas genre c'est la première fois que je fais ça, je suis toute seule dans une ville que je connais pas, dans une ville que j'ai toujours voulu visiter, je sais pas, les émotions que je ressens sont grave bizarres, là il y a des taxis jaunes en face de moi, je pourrais en prendre un, mais je sens que ça va être très cher, et que c'est un gros truc d'être un floriste, donc je ne vais pas le faire, et je vais prendre l' attendez deux secondes, je viens de réaliser que mon Uber c'est une Tesla, genre donc ça va être mon premier Uber aux Etats-Unis, mon premier, ma première fois à New York et ma première fois dans une Tesla quoi, donc bon, c'est fou Uber France vous faites quoi genre, je vais monter dans ma Tesla et regarder New York quoi, je suis choquée, hiiii, je viens d'arriver dans la chambre que j'ai prise pour 6 jours du coup, dans le Uber etc, dans cette Tesla, on est arrivés genre à Manhattan, mais enfin, on est arrivés dans la partie New York qu'on voit dans les films, on voit à la télé etc, je n'en croyais pas mes yeux, genre, j'en reviens pas, je vous jure, j'étais là, en train de regarder les buildings avec les murs, j'étais là, ah ok donc c'est réel, it's insane, wow, genre à force de voir New York de partout etc, j'avais limite l'impression que ça n'existait pas réellement, genre je n'arrivais pas à me dire que j'allais voir 5 jours de mes propres yeux et je l'ai vu, et là du coup je suis allée à l'hôtel, c'est un hôtel trop nice, genre hyper près de Times Square etc, genre c'est vraiment plein Manhattan, et c'est pas très loin de Central Park aussi, du coup là mon hôtel il est vraiment hyper sympa et hyper bien localisé, c'est surtout pour ça que je vois cet hôtel, c'est d'une part pour la vue, je vais découvrir après avec vous, parce qu'il est en plein New York, genre je pense que je n'aurais pas trop à marcher en vrai, il est à 5 000 de Times Square, en plein Manhattan, et à 5 000 de Central Park aussi, du coup trop bien, et je crois que la vue est magnifique, enfin on doit ça m'a l'air, je vais regarder ça Holy shit, oh my god, oh my god, oh my god, je regrette tellement pas mon hôtel, oh my god, oh my god, en fait je vais pas dormir dans la nuit, je vais juste regarder la vue, genre this is insane, it's insane, je dois passer pour une folle, je pense que c'est parce que je suis épuisée, mais regardez juste la vue, genre, même si ça rend rien à la caméra, c'est ce que je suis en train de voir de mes propres yeux, qui eût cru que je verrais ça un jour ? Regardez la vue de cette chambre Voilà, je crève la dalle, dites-vous là il est 2h du mat' en France, depuis ce matin j'ai mangé quoi ? J'ai mangé 2 muffins, une sorte de mini part de pizza, margarita, pas du tout calorique, j'ai vu genre 2 coca, et j'ai mangé un paquet de Pringles, et la dernière chose que j'ai mangé ça devait être il y a genre 5h, donc bon comment vous dire que là je suis affamée Je pourrais manger un bœuf entier, je pense que je vais aller à Chick-fil-A, c'est vraiment pas très original comme premier repas à New York, je pourrais manger ça partout aux Etats-Unis, mais là je sais pas, genre j'ai pas envie de me prendre la tête d'aller dans un resto ou quoi, genre j'ai rien à foutre, je veux juste de la nourriture dans mon ventre, là maintenant, tout de suite C'est fou en fait, y'a des immeubles partout, c'est genre super beau, je suis vraiment en train de faire la grosse touriste, et j'ai marre, j'ai l'impression que j'avais la nourriture à tout moment, mais à part ça ça va J'ai oublié de filmer, super vlogueuse en tout cas, vous vous en doutez, la lumière est affreuse, je vais changer d'endroit, je vous jure là je suis à un niveau d'extinction humaine, genre My feet hurt so bad, j'ai envie de prendre une douche J'ai envie de prendre une douche Sous-titres par Jérémy Diaz